Dans le domaine de la lutte contre la criminalité et la délinquance, notre police nationale s'est encore vaillamment distinguée. Elle s'est opposée à plus de 40 000 individus qui ont porté atteinte aux lois et règlements et parmi ces perturbateurs de la culture de la population, la police en a dénombré 463 de nationalités étrangères. On nous a même indiqué le pays. Mais ce n'est pas peut-être le lieu de le dire, mais disons qu'il y a eu des étrangers qui vus parmi nous et qui vus comme les autres Sénégalais et donc soumis aux lois et règlements. Monsieur le ministre, la sauvegarde des Meurs constitue de nos jours une préoccupation majeure de sécurité. La population s'accorde en permanence pour regretter les supports que constituent les réseaux sociaux qui quotidiennement véhiculent des messages et des objets qui sont aux antipodes de bons comportements et de nos lois et règlements. Fort heureusement, la police nationale, à travers ses unités spécialisées, combat au quotidien ses affaires liées aux meurs et aux mineurs en général. Elle a mis la main sur plusieurs centaines d'individus qui ont connu des histoires différents devant la justice. La drogue également a été un domaine de préoccupation de nos services de police. Même si nous sommes dans une matière partagée avec l'ar douane et la gendarmerie, la police nationale s'est quand même distinguée par l'interpellation de 841 trafiquants. S'agissant de la sécurité de proximité, s'il y a, monsieur le ministre, un domaine où le Sénégal éclore de par ses innovations et résultats, c'est bien entendu dans le domaine de la sécurité de proximité. L'agence que M. le Président LAPE a mise en place a contribué à l'engagement civique de 10 000 jeunes Sénégalais. Et cette agence, tout comme la démarche de proximité, constitue un modèle à l'échelle africaine. C'est ainsi que, du 20 au 22 novembre 2019, les 15 pays membres de la CEDEAO, plus le Tchad et la Mauritanie, sont venus apprendre du modèle sénégalais en matière de sécurité de proximité. En ce qui concerne la sécurité civile, M. le Président de la République ne cesse de prouver à travers ses actes son attachement à la sécurité des personnes et des biens. C'est pourquoi, lors du Conseil des ministres du 14 juin 2014, il avait demandé l'implantation de casernes régionales, de centres d'unité secondaires dans les départements et dans les zones à fort potentiel économique ou à une très forte fréquentation pour une meilleure sécurisation des populations. La volonté de l'Etat est donc de doter les services d'escendies et de secours des aptitudes et capacités nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En 2019, les sapeurs pompus ont effectué plus de 40 000 sorties. J'ai même l'impression qu'entre les sapeurs et la police, il y a une rivalité positive. Chacun a dépassé plus de 40 000. C'est heureux de le constater, Michel Gilles. Dans la liste de ses performances, il apparaît que le nombre d'incendies a augmenté de 418 par rapport à 2018, lié très certainement à la négligence humaine. Le nombre de sortes relatifs aux opérations diverses est passé du simple au trouble, alors que ceux de l'assistance de personnes à danger ont diminué de moitié grâce aux messages qui sont ça et là véhiculés par l'attraction, la protection civile et les sapeurs pompus. Mais aujourd'hui, je porte la parole du personnel du ministère pour vous demander, pour vous mettre également en situation de résultat. Faites en sorte, M. le ministre, tonner au policier et des maisons, que nos sapeurs et des maisons, que les agents du personnel et des maisons, vous êtes ingénieurs du génie civil, donc vous avez les capacités. M. le ministre, nous avons fait ces résultats, je les ai prononcés, nous vous mettons aujourd'hui, nous aussi, en résultat. M. le directeur général de la police nationale, M. le directeur de la police nationale, réveillez-vous, secouez le coquillier, coquillier, faites un cycling dans le bureau du ministre de l'Intérieur, faites une déclaration de marche auprès du préfet, pour que le ministre de l'Intérieur, avec ses capacités, puisse aider la police à avoir des logements, puisse aider les sapeurs-pompiers, les personnes de l'administration territoriale, nos chauffeurs, qui en réclament chaque jour. Vous avez les capacités, M. le ministre, aidez-nous à régler définitivement ces populations. N'est-ce pas ? Dans un an, nous allons vous évaluer pour voir si vous avez fait des résultats. L'année dernière, également, j'avais dit que je voulais qu'on fasse renaître l'équipe de football de la police. Là aussi, je ne sais pas, c'est lui qui gère, mais lui aussi ne veut pas le changement. Parce que normalement, avec tout ce que vous avez comme vivier, ce n'est pas normal que la police n'ait pas d'équipe sportive, encore moins une équipe de football, malgré également tout le potentiel que vous avez. Donc, bon, pour le programme Quartier Sur, le DG est instruit. Mais s'ils doivent faire ce que ces gars sont en train de me faire, vous risquez de ne pas aller trop loin. Parce qu'ils n'ont que des tenues, ils n'ont pas de véhicules, ils n'ont pas de carburant. Donc, ils ont déjà commencé à me demander tout ça. Je suis porteur du projet, mais ça commence à me coûter cher. Mais je n'ai pas reculé. Je n'ai pas encore rendu compte au DG. que j'ai vu, effectivement, à l'inguerre. Mais c'est bien de l'étendre, parce que c'est un bon programme. Donc, des aspects. Monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur de cabinet, ministre de l'Intérieur, mesdames et messieurs les directeurs généraux, monsieur le gouverneur de la région de Dakar, accompagné des préfets et sous-préfets, monsieur le coordonnateur du SICO, le général Fay, monsieur le général de brigade, commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, monsieur l'assistant de sécurité intérieure de l'ambassade de France au Sénégal, chers agents, chers récipiendaires, chers invités. La cérémonie qui nous réunit ce jour est un moment emprunt d'une grande solennité, puisqu'il permet non seulement de présenter à vous tous des voeux de nouvel an, mais aussi de porter officiellement la marque de reconnaissance de la République du Sénégal à certains d'entre vous. Elle constitue donc, pour l'ensemble du personnel du ministère de l'Intérieur au moment de communion. Je voudrais alors, à l'entame de mon propos, m'adresser à ceux qui ont été choisis pour recevoir les honneurs de la République. Chers récipiendaires, dans quelques minutes, vous allez entrer dans le cercle fermé des hommes et des femmes les plus méritants de notre pays. Ces mérites sont toujours les résultats d'encouragement au service de l'intérêt général. À travers vos personnes, ce sont les valeurs de la République qui sont mises en exergue à travers un site républicain, celui qui nous réunit cet après-midi. Donc, mesdames, messieurs, sachez que vous pouvez être fiers de vous et cette fierté peut être légitimement partagée par vos proches qui, à travers la carrière de leurs parents distingués, sont aussi honorés. Toutefois, il est important de rappeler les priorités du moment qui sont le fil conducteur de nos activités futures. Dans ce sillage, il est urgent et important qu'on se donne les moyens de réaliser un vaste programme de construction et de réhabilitation des bâtiments administratifs, à savoir les gouvernances, préfectures, sous-préfectures, centres d'intervention et de secours, l'état-major de la police, commissariat de police, lieu de cantonnement du groupement mobile d'intervention dans certains agents du Sénégal, etc. La réalisation de programmes importants de renforcement de la sécurité des personnes et des biens sera aussi au cours de nos préoccupations durant cette année 2020. Avec l'entrée en vigueur cette année des réformes financières édictées par l'UEMOA et qui consacrent le nouveau cadre harmonisé de gestion des finances publiques, le Sénégal veut impulser le culte de la performance dans la gestion des finances publiques en consacrant, entre autres, le passage d'une logique de moyens à une logique de résultats et l'utilisation d'instruments de programmation pluriannuelle pour la gestion efficace des ressources publiques. Pour ce faire, le département devra poursuivre les objectifs fixés par la politique arrêtée par le chef de l'État en matière d'administration territoriale, de sécurité intérieure, de police administrative, de défense civile et d'organisation des élections à travers la mise en œuvre de six programmes budgétaires. Sous-titrage Société Radio-Canada